A l'occasion de la journée mondiale du diabète le 14 novembre dernier, la CPM de Vendée menait conjointement avec les pharmaciens, les infirmiers libéraux et les associations de diabétiques des actions de sensibilisation sur l'ensemble du département et organisait pour la première fois une permanence au Sable d'Olonne. L'objectif aujourd'hui c'est de dépister les gens gratuitement sur l'ensemble du département pour essayer de savoir si oui ou non ils sont diabétiques. Par une simple petite ponction d'une goutte de sang au bout du doigt. La Caisse primaire d'assurance maladie a mis cette action en oeuvre sur l'ensemble du département, tout simplement parce que c'est une maladie qui se développe énormément au niveau mondial. En 10 ans on a doublé le nombre de diabétiques, on appelle ça le fléau d'ailleurs, un véritable fléau. Donc il est important que les gens se dépistent très tôt pour justement éviter les complications dans ce type de maladie. Pour la deuxième année, il semble que oui, ça marche très fort, beaucoup de gens viennent se dépister, donc comme quoi ça intéresse et que les personnes veulent savoir si oui ou non elles ont du sucre dans le sang. La Ville des Sables voulait être partenaire de la CPAM par le biais du point Info Famille. Nous voulons nous associer à cette journée de dépistage à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Nous avons mis à disposition le point Info Famille et les partenaires sont en dehors de la CPAM, les infirmières libérales, les pharmaciens, les diététiciennes. Nous pensons que le dépistage est extrêmement important puisque déjà en Vendée, on sait que l'on dénombre plus de 20 000 personnes qui ont la maladie et d'autres aussi qui ne sont pas dépistées et qui la développent sans le savoir. Aujourd'hui, c'est le diabète de type 2 qu'on essaye de détecter, le diabète qui survient d'une façon plus âgée à partir d'une trentaine d'années et qui est dû à l'alimentation trop riche, trop sucrée, trop grasse, à la sédentarité. À notre époque, on bouge très peu. Voilà, on s'occupe de ce diabète-là et non le diabète maigre qui est acquis à la naissance. On recherche le sucre au niveau des doigts, au niveau des capillaires et avec une petite aiguille, on appuie sur le bout du doigt pour prélever une goutte de sang qu'on met sur une bandelette et avec les lecteurs de diabète, on découvre immédiatement en 5 secondes leurs résultats et on les interprète avec eux et on a une diététicienne qui peut les recevoir et leur donner des conseils diététiques.